bonjour aujourd'hui c'est mercredi j'espère que le réveil n'a pas été trop difficile peut-être tu viens de te réveiller à l'instant et la première chose que tu fais c'est d'écouter prier inspiré c'est une bonne chose de pouvoir prier dès le matin de les réveils pour moi c'était un peu un peu difficile le réveil je sais pas pour vous gordon rachel marie mais moi c'était c'était pas facile mais on est là aujourd'hui la pensée du jour une odeur agréable à l'éternel je veux t'encourager à offrir cette odeur et à être cette odeur agréable pour le seigneur et on va lire ensemble dans le bon nombre donc je vous rappelle chaque mercredi donc on prend un verset de chaque livre de la bible de 66 on a commencé par genèse exode et maintenant on est dans le livre de nombre donc un verset ou un passage à chaque fois pour en retirer une leçon pour notre vie tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel d'une agréable odeur à l'éternel alors un indigène c'est quelqu'un c'est un natif du pays en fait donc les israélites devaient offrir un sacrifice dont l'odeur était agréable à l'éternel et si vous avez lu la bible vous avez découvert comme moi que cette expression une odeur agréable à l'éternel revient couramment dans l'ancien testament et particulièrement dans ce qu'on appelle donc le pentateux qui est un les cinq premiers livres de la bible dans lesquels on est donc depuis trois semaines maintenant donc là on est dans le livre de nombre et en fait 55 fois on va trouver l'expression une odeur agréable à l'éternel dans l'ancien testament 55 fois donc ce n'est pas pour rien c'est pas seulement le mot odeur c'est vraiment l'expression une odeur agréable à l'éternel le seigneur nous appelle à être et à offrir des sacrifices d'une odeur agréable à l'éternel la pensée de jour aujourd'hui pour toi c'est de devenir cette odeur agréable à l'éternel est tu une odeur agréable est-ce que tu sens bon pour dieu est-ce que ton parfum sent bon pour le seigneur rien que dans le livre de nombre soit les 55 fois où on trouve cette expression on trouve 18 fois cette expression rien que dans le livre de nombre puisqu'il ya ici beaucoup de sacrifices qui sont offerts on trouve aussi au delà du lapin de du pentateux dans le cantique des cantiques le parfum plusieurs fois puisque ça va être le parfum donc de romance entre le voilà entre salomon et la sulamite faut t'encourager d'ailleurs si tu es marié à pouvoir te parfumer et à sentir bon c'est toujours bon ou même si tu veux rencontrer quelqu'un c'est toujours bien de pouvoir te parfumer ça c'était un petit une petite un petit conseil gratuit dans philippiens chapitre 4 au verset 18 il y a encore cette expression qui revient cette fois ci on est dans le nouveau testament et l'apôtre paul va dire en parlant d'argent il dit j'ai tout reçu je suis dans l'abondance j'ai été comblé de bien en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur un sacrifice que dieu accepte et qui lui est agréable alors ça c'est vraiment étonnant dans l'ancien testament c'était des sacrifices qui étaient offerts à dieu et qui était comme une odeur agréable au seigneur alors est ce que dieu aime le barbecue c'était pas vraiment ça la pensée est ce que c'était l'odeur de l'animal qui était en train de cuire qui plaise à dieu pas vraiment c'était vraiment le fait d'obéir aux instructions du seigneur qui avait donc ordonné les sacrifices et les holocaustes et tout ça a commencé dans le jardin d'éden d'éden je vous rappelle quand adam et eve ont péché il y a eu un sacrifice le sang a coulé et tout ceci était à l'avance donc une préfiguration et une prophétie à propos du sang de jésus christ qui vaut bien plus que le sang des animaux qui eux ne faisait que de couvrir mais le sang de jésus a effacé nos péchés entièrement et donc l'apôtre paul va reprendre cette expression pas pour rien il sait ce qu'il fait il reprend l'expression d'une bonne odeur d'un sacrifice qui est agréable au seigneur en parlant d'offrande qu'il a reçu pour lui-même de la part des chrétiens alors si tu veux offrir un sacrifice d'une bonne odeur au seigneur ça passera pas par des taureaux sauf si tu les offres peut-être à des gens qui en ont besoin mais ça peut passer par ton argent par ton argent l'argent que tu donnes dans le royaume de dieu l'argent que tu sèmes dans le royaume de dieu et je profite pour bénir et remercier tous les partenaires de mci merci de faire partie des vingt mille partenaires de mci quand tu donnes ce 35 euros par mois ou plus chaque mois si tu le fais d'un bon coeur il ya une odeur qui s'élève qui s'élève vers le seigneur dieu trouve ça agréable et bien sûr l'odeur c'est une image que dieu nous donne pour parler de quelque chose qui monte vers lui et qui est agréable également dans éphésiens l'apôtre paul va nous encourager à marcher dans l'amour à l'exemple de christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même à dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur c'est avant tout ce que le seigneur veut et à travers cette pensée c'est ce que dieu veut avant tout que nos coeurs nos vies lui soit d'une odeur agréable on peut faire tout un tas de choses et offrir dans les églises on peut donner de l'argent à des pauvres etc mais l'apôtre nous dit si on n'a pas l'amour cela ne nous sert à rien donc on veut d'abord avoir l'amour c'est à dire d'abord aimer dieu réellement du plus profond de notre coeur et alors ce que nous allons donner va être pur cette pensée aujourd'hui offre devient soit une odeur agréable à l'éternel je t'offre ma vie comme un sacrifié à tes pieds je me tiens oh jésus dis lui là où tu es je veux être un vase utile à ta gloire je veux faire monter vers toi cette bonne odeur reçois mon chant comme un doux parfum reçois mon chant comme un doux parfum plus de toi plus de toi dans notre intimité entre et mange avec moi entre et mange avec moi entre et mange avec moi dis lui encore reçois mon chant comme un doux parfum reçois mon chant comme un doux parfum plus de toi plus de toi dans notre intimité entre et mange avec moi entre et mange avec moi oui entre et mange avec moi entre et mange avec moi alléluia quelle belle invitation qu'on peut faire au seigneur comme on l'a vu hier on peut préparer un repas pour lui et même devenir le repas si Jésus a dit que son corps est vraiment une nourriture son sang vraiment un breuvage on peut aussi être un sacrifice pour le seigneur un repas pour le seigneur qui lui plaît alors aujourd'hui l'encouragement du jour avec cette question ta maison est-elle remplie de parfum ? ta maison peut être remplie de parfum il ne s'agit pas d'offrir de l'encens comme on pouvait le faire dans le lieu saint il ne s'agit pas de faire brûler quelques cierges dans une église il s'agit d'offrir nos vies nos vies et alors que cette semaine on est dans l'évangile de Jean au chapitre 12 on va rappeler les trois premiers versets de ce chapitre pour entrer dans notre encouragement six jours avant la Pâque Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qui avait ressuscité des morts là on lui fit un souper Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum la maison fut remplie de l'odeur du parfum alors on va s'arrêter un peu sur ce verset dans ma traduction Marie prit alors un demi litre de nard pur un parfum très cher c'est la version summer j'ai trouvé intéressant de la partager avec toi elle répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux donc il y a un repas qui a été préparé on a vu qu'on peut on peut préparer un repas pour Jésus Marthe est encore en train de servir c'est une bonne chose de servir si on n'oublie pas l'inviter et Marie elle elle va pas préparer à manger elle va pas servir elle elle va offrir un parfum un parfum mais pas n'importe quel parfum un parfum d'une grande valeur alors il est écrit Marie prit alors un demi litre de nard pur alors un demi litre c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans cette bouteille donc c'est c'est quand même beaucoup c'est donc déjà une quantité qui est quand même assez importante surtout pour du parfum j'imagine que personne ne se parfume le matin avec un demi litre de parfum tu mets quelques pchites Annabelle parfois en met beaucoup je la regarde et je lui ai dit mais faut que t'arrêtes mais après ça sent pas trop fort ça sent bon et peut-être toi tu mets un pchite parce que tu dirais ça coûte tellement cher le parfum en tout cas elle elle a mis un demi litre donc ça fait beaucoup sur le Seigneur Jésus sur les pieds de Jésus un demi litre imaginez ça coule ça coule ça coule ça s'arrête pas un demi litre d'un parfum et je suis même obligé d'arrêter parce que sinon ça va déborder et ça a débordé en fait alors un demi litre ça nous parle de quoi ça nous parle d'une quantité de louanges et de prières quand tu t'approches du Seigneur tu peux prier longtemps tu peux l'adorer longtemps tu peux chanter longtemps tu peux danser longtemps devant lui tu peux louer longtemps le Seigneur aime quand tu fais ça elle n'a pas pris un petit peu juste un petit pchite de parfum comme on peut faire le matin on est dans la voiture on se rappelle on n'a pas prié aujourd'hui ah Seigneur bénis ma journée là on n'a rien offert à Dieu on lui a offert une requête mais rien pour lui non non quand tu te lèves le matin Seigneur Jésus merci je t'aime je te loue Seigneur et tu peux commencer ta journée tu vas peut-être te doucher dans la douche tu continues à te louer le Seigneur ça se transforme en chant et après tu te laves les dents et pendant que tu te laves les dents comme une fois je me souviens je vous ai déjà raconté ça j'étais dans ma chambre et je suis allé au lait je me suis pas lavé les dents et j'étais rempli de la présence de Dieu ce soir là et je vais me laver les dents et pendant que je me lave les dents je suis en train de pleurer dans la présence de Jésus c'était tellement formidable ça m'a marqué ce moment avec lui donc tu vas dans ta voiture ou dans le métro et tu continues de louer Dieu et c'est ainsi que la Bible me dit laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit par des actions de grâce des louanges à Dieu voilà et donc un demi-litre ça s'est pas arrêté ça a continué ça a continué et je t'encourage à prier longtemps donc elle a offert un demi-litre de nard pur elle a pas offert n'importe quel parfum elle a pas pris le parfum vous savez il y a des imitations de parfum je sais pas si vous avez déjà acheté ça je sais pas si t'as acheté ça Gordon des fois c'était arrivé ouais moi aussi ça m'est arrivé ça m'est arrivé frère ouais il y a des moments difficiles on essaie d'avoir la même odeur mais Marie tu pourras dire c'est pas la même odeur c'est pas la même odeur eh oui c'est pas la même odeur Annabelle a un odorat incroyable et c'est non c'est pas la même odeur elle elle a offert du nard pur même pas même pas juste du nard mais du nard pur déjà le nard c'était vraiment de la qualité mais c'était du nard pur quand tu t'approches du Seigneur offre un coeur pur à Dieu qu'il y ait vraiment un coeur une vie qui lui soit agréable je t'encourage à à toujours laisser l'oeuvre de sanctification par le Saint-Esprit s'opérer en toi et ne pas bloquer cette oeuvre en toi et c'est la bonne nouvelle c'est que c'est lui qui le fait mais on peut le bloquer l'oeuvre de sanctification se fait par elle-même en nous on doit l'accepter on se retrouve dans des situations on doit accepter cette oeuvre et devenir une odeur agréable au Seigneur et là donc on va faire un demi-litre un demi-litre de nard pur et j'ai juste mis la moitié de la bouteille donc il y avait encore la moitié de ce que j'ai déversé un demi-litre de nard pur et la Bible dit c'était un parfum très cher ou d'une grande valeur selon votre traduction un parfum très cher waouh Marie n'a pas choisi non seulement elle n'a pas pris l'imitation mais non seulement elle n'a pas pris vous savez le parfum qu'on trouve tout en bas là c'est celui qui coûte le moins cher comme quand vous achetez à manger des fois c'est ce qui coûte le moins cher c'est ce qu'il trouve en bas ça se trouve en bas dans le rayon on est obligé de te baisser et là on va te mettre les trucs les plus chers parfois comme quand tu as la caisse et on te propose des chumgomes tout un tas de trucs dont tu n'as pas besoin mais que tu achètes quand même parce que tu es en train d'attendre et elle elle prend vraiment un parfum très cher alors je t'encourage à offrir le meilleur à Dieu offre le meilleur offre ce que tu peux donner le mieux alors c'est vrai il y a cette il y a cette veuve et elle donne juste une petite pièce mais pour elle c'était son meilleur c'était son meilleur et Jésus va apprécier cela Jésus va apprécier plus que ce qui avait été offert auparavant des gens qui ont donné de leur superflu il a apprécié qu'elle elle a donné tout ce qu'elle avait waouh Dieu apprécie quand on donne tout ce qu'on a c'est spécial et oui Dieu aime quand on lui offre un parfum très cher donc hier je posais la question je te disais prépare un repas pour Jésus qu'est-ce que tu préparerais bah ce serait bien de préparer quelque chose qui coûte cher on va pas prendre le moins bon aliment on va prendre on va aller à la boucherie on y va jamais pour nous-mêmes mais attends c'est Jésus qui vient je vais aller à la boucherie on va aller à la fromagerie on va pas prendre le fromage là où c'est il y a même pas de lait et de crème dedans c'est du substitut c'est pas non tu vas aller chez le fromager donnez moi le meilleur des fromages c'est ce qu'on fait quand on va en France je te demande le fromage le plus vieux et on ramène ça au Canada merci Seigneur donc de tout ton coeur de toute ton âme un demi-litre de parfum d'un art pur un parfum très cher et qu'est-ce qu'il va faire il va le répondre il va le répondre sur lui ça ça nous parle de se déverser je t'encourage quand tu pries donc à prier parfois et à louer pendant longtemps la Bible dit prier sans cesse à offrir un coeur pur à Dieu à offrir le meilleur à Dieu mais également à te déverser ne te bloque pas tellement de chrétiens sont bloqués j'étais dans une église et j'ai grandi dans cette église et j'allais pas dire on était tous bloqués mais il y avait beaucoup parmi nous qui étions bloqués c'était le moment de prière et on était on était bloqués le moment de louange en fait on n'arrivait pas à s'exprimer librement librement c'est gênant au début quand tu loues avec des frères avec des sœurs on est là peut-être t'as eu la grâce de rencontrer le Seigneur jeune et t'étais dans un couple de jeunes et en un moment tu devais prier mais tu pries pas parce que c'est c'est un peu gênant en fait c'est intime la prière c'est intime tu t'adresses à Jésus et en plus si t'as un esprit un peu religieux derrière tu te dis il faut que j'ai pris ce ça j'ai pris cela donc c'est des choses dont on doit se débarrasser et nous quand on était plus jeunes il y avait un tour de table parfois et donc on priait les uns après les autres et là il reste trois personnes il reste deux personnes il reste une personne et pour certains c'était très 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 compliqué elle a déversé donc déverse-toi sur le Seigneur sur le Seigneur je me surprends parfois dans la loge donc avant les émissions je passe du temps à prier et parfois je me surprends elle commence à danser et je me dis mais s'il y avait quelqu'un tout à coup si Gordon entre c'est bon je suis en train de prier tranquille déverse-toi 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 le Seigneur veut que tu te déverses tel que tu es c'est comme ça c'est ta meilleure version souvent on dit oh deviens la meilleure version de toi-même mais la meilleure version c'est ce que tu es c'est ce que tu es devant le Seigneur et il a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus et ce n'est pas mis à la hauteur de son visage et c'est mis à la hauteur de ses pieds et c'est humilié on n'est pas à la hauteur de Jésus on ne sera jamais à la hauteur du Maître même s'il est notre frère et qu'un frère parmi des frères même s'il sera tout en tous mais ça reste le Seigneur on s'abaisse devant lui on s'agenouille c'est pourquoi on s'agenouille il est Seigneur on est là à ses pieds et on se met à genoux devant lui mets-toi à genoux devant le Seigneur régulièrement mets-toi à genoux ça me fait parfois rire on est dans nos églises et on chante ah Seigneur je lève les mains vers toi et là on lève les mains vers lui ah Seigneur je chante fort pour toi et là on chante plus fort pour toi Seigneur on pousse un cri de joie et certains les plus ailés vont pousser un cri à ce moment là et Seigneur on se prosterne devant toi et là personne ne se prosterne et tu peux te prosterner devant le Seigneur et ensuite elle va les essuyer elle va essuyer les pieds de Jésus alors même notre louange donc elle a offert ce parfum et après elle essuie même notre louange est imparfaite mais ta louange imparfaite c'est l'effet de tout ton cœur le Seigneur aime ça même si tu chantes faux le Seigneur aime ça il n'y a pas de soucis chante faux mais chante faux de tout ton cœur alors elle a essuyé nous on s'en va on a loué Dieu mais l'odeur va rester l'odeur reste et toutes nos prières sont contenues dans un vase qui se trouve devant notre Dieu devant des vases qui sont là devant le Seigneur c'est formidable c'est extraordinaire ce que tu as ce que tu as exprimé comme chant comme adoration il y a 20 ans c'est encore dans le vase du Dieu waouh quelle grâce il te rappellera oh regarde tu m'avais loué pour cela et je termine en disant qu'elle a essuyé ses cheveux avec ses pieds avec ses cheveux et là ça parle vraiment d'une humilité profonde d'une offrande totale une consécration totale où on est devant lui on est nu nu devant lui elle s'est humiliée mais elle s'est humiliée encore elle s'est mise à genoux mais maintenant avec ses genoux elle s'humilie encore remplis ta maison de louanges de parfums de cette bonne odeur et c'est cette question est-ce qu'on t'entend prier à la maison est-ce que tes enfants t'entendent prier est-ce que tu chantes devant ton mari est-ce que tu chantes devant tes enfants est-ce que tu parles de Jésus à table est-ce que tu lis même des livres ou la Bible pour tes enfants est-ce que ta maison est remplie est-ce que ta maison est remplie de louanges de la présence de Dieu le parfum il ne se voit pas mais il se sent on devrait sentir dans ta maison que tu aimes Dieu on devrait sentir à travers ta vie que tu aimes Dieu et Père je prie que nous puissions sentir dans la vie de mon frère de ma soeur qu'ils aiment véritablement Dieu je prie Père là où il y avait dans cette maison il y avait des disputes il y avait une mauvaise odeur il y avait dans l'air c'était une odeur désagréable tu te sens mal à l'aise Saint Esprit dans cette maison parce que les cœurs ne te sont pas livrés pleinement il y a un amour pour le monde et tu nous dis dans ta parole qu'on ne peut pas aimer le monde et t'aimer en même temps on ne peut pas poursuivre les choses du monde et te plaire et t'être agréable sinon on est des adultères et je je prie Père pour mes frères et mes sœurs Marie tu peux reprendre ce chant je prie que la louange une bonne odeur remplisse leur maison oui Seigneur c'est ma prière que ça remplisse leur maison que nos maisons soient remplies de louanges d'adorations oui dis-les au Seigneur que ma maison soit remplie de louanges je t'offre ma vie comme un sacrif jésus je veux être un vase utile à ta gloire je veux être un vase utile à ta gloire je veux faire monter vers toi cette bonne odeur je veux faire monter vers toi cette bonne odeur reçois mon chant comme un doux parfum reçois mon chant comme un doux parfum plus de toi dans notre intimité plus de toi dis-lui de tout ton cœur dans notre intimité entrez-moi entre et mange avec moi entre et mange avec moi entre et mange avec moi dis-lui encore reçois mon chant comme un doux parfum entre et mange avec moi entre et mange avec moi entre et mange avec moi reçois mon chant reçois mon chant reçois mon chant comme un doux parfum comme un doux parfum reçois mon chant reçois mon chant reçois mon chant Père, je te remercie aujourd'hui précisément pour ce frère et cette sœur qui prie avec moi maintenant. Tu aimes son cœur et je prie qu'il devienne et qu'elle devienne un amoureux de toi. Un amoureux de toi. Je prie que cet amour pour toi devienne de plus en plus intense. Tu nous aimes et tu nous regardes au-delà de nos fautes. Que rien ne vienne l'empêcher de t'adorer. Que aucun esprit de condamnation et de culpabilité l'empêche de s'exprimer librement devant toi. Seigneur, parfois les situations sont tellement difficiles qu'on prie, qu'on prie et l'atmosphère est lourde mais la louange est notre arme. La louange est un instrument, un outil que tu nous donnes. Et alors que nos cœurs se répandent, cette louange monte vers toi et ta présence descend. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions. Que mon frère, ma sœur, devienne des amoureux, un passionné de toi. Que sa maison soit remplie de louanges. Que sa chambre soit remplie de louanges. Qu'elle devienne un parfum, ma sœur. Qu'elle devienne un parfum. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un parfum de bonne odeur. Que mon frère soit un parfum de bonne odeur pour toi, Jésus, du matin jusqu'au soir, du lever jusqu'au coucher, qu'à aucun moment ce soit de l'eau amère qui sorte, un parfum désagréable qui sorte, mais qu'en tout temps, Seigneur, en tout temps, le parfum s'élève, s'élève vers toi à nous amener à un souper avec toi, une rencontre avec toi, Je déclare au nom de Jésus-Christ sur ta vie que tu es un parfum. Tu es ce parfum pour Dieu. Le Seigneur fait de toi ce parfum de bonne odeur. Tu es ce parfum et que ce parfum s'élève vers le Seigneur au nom de Jésus-Christ et que ta maison soit remplie, remplie, remplie et remplie comme Marie. Ta maison de parfum, la louange entendue, l'adoration entendue, déverse-toi, déverse-toi sur Jésus avec amour en tout temps. Amen. Abonnez-vous !